Illumination, Arthur Rimbaud, Cycle, les poupées, poème en reconfinement, jour 15. Compte Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez large pouvoir humain. Toutes les femmes qui l'avaient connues furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté ! Sous le sabre, elles le bénirent. Il n'en commanda point de nouvelles. Les femmes réapparurent. Il tua tous ceux qui le suivaient, après l'achat sous l'élibation. Tous le suivaient. Il s'amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les taillait en pièces. La foule, les toits d'or, les belles bêtes existaient encore. Peut-on s'extasier dans la destruction ? Se rajeunir par la cruauté ? Le peuple ne murmura pas. Personne n'offrit le concours de ses vues. Un soir, il galopait fièrement. Un génie apparu. D'une beauté ineffable. Inavouable même. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour multiple et complexe. D'un bonheur indicible, insupportable même. Le prince et le génie s'anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment n'auraient-ils pas pu en mourir ? Ensemble, donc, ils moururent. Mais ce prince décéda dans son palais à un âge ordinaire. Le prince était le génie. Le génie était le prince. La musique savante manque à notre désir. Alors, on m'appelle peut-être on l'afp. C'est bon... ... Sous-titrage FR ?